Sauter d'un pied sur l'autre, les bras moulins vers l'avant. Deuxième mouvement. Alors, accent vers le haut avec un léger pencher en avant. Alors, quand le genou monte, on se penche en avant, et l'autre. Alors, le twist, c'est les bras à l'opposé. Alors, en fait, quand on part vers la droite, on a la pointe gauche et le talon droit, avec les mains qui partent à droite. On revient au milieu, et on repart, talon gauche, point droite. On reprend le même avec le genou qui monte, mais l'accent est vers le bas. Alors, ce passe s'appelle le running back, c'est un pas de top. Donc, c'est la diminution d'un homme qui court. On lève une jambe, donc là, la jambe droite, par exemple, qu'on va faire tomber vers l'avant, et reculer la jambe gauche derrière. Pareil, de l'autre côté, donc on lève la jambe gauche, et on la fait tomber devant en reculant la jambe droite derrière. Et on recommence droite, gauche. Avec les bras, ça fait ça. Un, et deux, trois, et quatre. C'est parti. Pas vraiment d'explication, c'est simplement avancer en pointant un pied et l'autre au filet. Chacun le fait comme il le ressent. Donc, vous avez là, sur la vidéo, trois styles différents. Et les bras montent, et les bras descendent. Les bras montent, vas-y, on églige, on monte. Voilà, les pieds font le rythme, et les bras font la mélodie. Le lasso, inverse des aiguilles d'une montre, on fait tourner le bassin. Et le bras tourne dans le sens de l'avant vers l'arrière. Donc, sur celui-là, on balance juste le poids du corps en suivant les bras. Le mouvement des bras, d'accord, donc gauche, gauche, droite. Ensuite, on part en faisant un pas, donc pieds joints à la gauche, en suivant la main à droite, après pareil de l'autre côté. Et là, on en fait deux fois. Pose bien les pieds, deux fois. Et pareil de l'autre côté, donc on repart, c'est droite, droite, gauche. Et là, on repart de l'autre côté. Droite, gauche, droite, droite. La main gauche est dessus. Et sur la main droite, on essaye de faire un angle droit avec les mains, en balançant le poids du corps. Donc là, on va faire un poids, un pas. Comment dire ? On part d'ici. Donc là, on part d'ici. On va faire un pas. Enfin, juste, c'est même pas un pas, c'est juste en rejoint la jambe. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, poids du corps sur la gauche, poids du corps sur la droite. Pour ceux qui ne peuvent pas faire la coordination des pieds et des mains, on va vous montrer juste les bras. Donc là, ça fait bras vers la droite, tout simplement. Donc, le bras droit qui part à droite et la main gauche qui tombe en bas. Là, on va changer. Gauche, droite, gauche. Et donc, les pieds, en fait, c'est exactement le même pas qu'on a vu tout à l'heure. On va faire une fois à droite, une fois à gauche, deux fois à droite. Et après, une fois à gauche, une fois à droite et deux fois à gauche. Donc, pour la vague qui est un peu compliquée, on suit juste les bras dans l'axe des épaules. Donc, que ça fasse bien une ligne droite. On va juste, donc, les mains qui vont suivre pour casser le poignet. On va relâcher l'articulation du poignet en cassant le coude, sans lever l'épaule. Et c'est là que c'est plus difficile et que ça fait un peu mal ici. Ensuite, on va relâcher le coude pour lever l'épaule. On va basculer à l'autre épaule. Donc, relâcher celle-ci, remonter celle-ci. Et pareil, dans l'autre sens. On relâche l'épaule, on casse le coude. On relâche le coude, on casse le poignet et on débloque l'épaule. Et à toute vitesse, ça donne quoi ? Oui, même si les jeunes le font à toute vitesse. Non, ils ne peuvent pas... On part et un, deux... De l'autre côté, allez, on fait le retour. Et un, deux, trois... Et puis avec lui. Donc pour le six-step, figure au sol. On va partir, jambes écartées, main droite au sol. Pour ceux qui peuvent, on met juste les doigts au sol, appuyez sur les articulations ou alors en main à plat. On va partir vers la gauche. Donc, jambes droites ici. On est toujours bien en appui sur sa main parce que c'est le centre de notre équilibre. Ensuite, on va ramener la jambe de derrière ici, sans toucher les faces par terre. D'accord ? La jambe de devant, on va ramener ici, toujours bien en équilibre sur sa main. Ensuite, on va basculer son poids vers la main gauche en faisant passer l'autre jambe devant, encore. Jambe derrière et encore derrière. Donc pourquoi le six-step ? Parce que ça fait six pas, ça fait un, et deux, et trois, et voilà. Vous faites plus vite ? Plus vite. Il faut qu'on voit ce que ça donne maintenant rapidement. Allez-y. 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 Pour faire basculer le poids du corps, on va d'abord poser les mains au sol, ici. Et ensuite, on va faire basculer. C'est là que les coudes sont très importants, qu'ils soient bien placés, pour faire basculer le poids du corps, ici. Donc là, on est en équilibre totalement sur ses ailes en bras, en fait. Et on va. Ce qui suppose un petit échauffement avant la couperaille. C'est un petit échauffement avant la couperaille.